... Située à 18 km au nord-est de Tunis, la Marsa sera la résidence estivale des sultans Hafsid pendant plus de 600 ans. Sous le protectorat français, la petite ville deviendra une banlieue élégante aux vastes villas et aux rues tranquilles ombragées de palmiers. De nos jours, la Marsa est une station balnéaire très prisée dotée d'une belle plage de sable fin se prolongeant jusqu'à Gamartes. Quelques palais attestent encore du caractère aristocratique du lieu tel que la résidence de l'ambassadeur d'Angleterre en Tunisie. Au début du siècle dernier, il y avait trois consuls européens à Tunis. Le consul de France, Léon Roche, le consul d'Angleterre, Oud, et le consul d'Italie, dont je voulais le nom. Il y avait une grande rivalité entre ces consuls. Le baie de Tunis avait offert une maison au consul de France à Léon Roche et effectivement, il était obligé de faire la même chose avec le consul d'Angleterre. Donc il lui a offert une maison. Évidemment, Oud fait des travaux. Il adapte la maison au goût de l'époque. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il restaure la première maison qui devient la petite maison avec le petit patio où il y avait des chambres en thé, etc. Et l'autre maison qui était autour du grand patio, il vire le portique et il le couvre. Il fait un grand plafond à caisson. Et il transforme la chambre qui donnait sur la façade de la maison. Il la transforme en une espèce de grande véranda avec des escaliers extérieurs dans l'esprit un peu de l'architecture italienne de la fin du siècle. C'est intéressant comme architecture parce qu'il y a cette association de l'architecture AFSID de la maison ancienne et de l'architecture tuniso-italienne, disons, parce que l'architecture importée du sud de l'Italie, de la Costa Amalfitana, importée en Tunisie, transformée dans l'esprit tunisois. Et ça fait une architecture très très intéressante. D'arriver sur cette perspective avec cette espèce de grand véranda italienne, un peu comme on trouve dans les maisons de Toscane, ça jette, c'est très impressionnant, très intéressant. Moi je crois que ce qui fait la magie de cette maison, ce qui fait l'originalité, disons, de cette maison, c'est ce mélange des styles. Parce que c'est un truc très particulier. Il y a beaucoup de bourges traditionnels dans la banlieue de Tunis, ou à Radès, ou à la Marsa, ou à Sidi Bou Saïd, il y a pas mal de bourges. Mais ils sont tous très homogènes comme style. Ce qui se change un petit peu, c'est l'ambassade de Grande-Bretagne, justement, et l'ambassade de France. L'ambassade de France est plus dans le style néo-mauresque. L'ambassade de Grande-Bretagne, elle est faite de deux façons différentes, je trouve. C'est-à-dire l'intervention de Houde, elle a été brutale, violente, mais intéressante. Et moi je trouve pas ça très choquant, franchement. L'aménagement, d'abord, il faut dire comment la maison a été meublée. Elle n'a pas du tout été meublée de la façon traditionnelle tunisoise. Même la maison privative de l'ambassadeur, elle a été meublée comme une maison anglaise. avec les fauteuils anglais, le confort, sauf que moi, quand même, j'ai assisté pour qu'une des chambres, une des chambres, qui est la chambre en thé, je l'ai meublée de manière traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a fait les banquettes en U dans l'alcôve, on a mis le lit en alcôve dans les branches du thé, etc. Donc on a quand même réussi à faire une chambre meublée d'une manière traditionnelle tunisoise, mais les grands salons, la salle à manger, c'est meublé exactement comme les maisons qu'on trouve dans le Sussex. Une chose importante quand même que j'ai faite dans cette maison, c'est que j'ai créé une façade sur le jardin anglais qui était à l'arrière de la maison. C'était un arrière de maison avec des fenêtres qui étaient placées un peu n'importe comment. Et pour unifier les fenêtres, on a fait un grand balcon qui propose sur des espèces de consoles en fer forgé qui a unifié la façade. Et ça, je dois dire que ça donne pas mal. A l'époque, il y avait un anglais qui s'était installé du côté de Sfax et qui a fait une usine de mosaïques. Et l'ambassadeur avait tenu absolument à ce qu'on commande des choses chez ce type-là. Voilà. Donc, on est allés ensemble. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on est partis avec l'ambassadeur. C'est un matin comme ça. Il est passé à la maison. On est partis avec son chauffeur dans le Jaguar. Et on est allés vers Sfax. Et à un moment donné, je vois le chauffeur prendre une piste, rentrer au milieu des oliviers, s'arrêter. Il était 10 heures du matin environ. Il ouvre la malle. Il sort une table pliante. Il met les nappes de lin et les biscuits, le thé, etc. Et on a pris le thé au milieu des oliviers. C'était très amusant. C'est tout à fait anglais. L'architecte doit se faire très discret. C'est-à-dire, son égo doit passer en second lieu. Et moi, je dis que la meilleure restauration, c'est celle qui ne se voit pas. Même s'il y a des interventions, des choses en plus qui ont été rajoutées, de faire en sorte que ça passe de la manière la plus facile possible, que la plus discrète possible, que l'on ne doit pas brutaliser le bâtiment. C'est vrai que l'architecte doit s'exprimer, qu'il doit exprimer les désirs de son client. Mais il ne faut pas que les désirs de son client, l'égo du client ou les besoins de représentation de la société pour laquelle on construit passent avant l'objectif final, qui est de créer un espace social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...